En 2012, un célèbre homme politique français avait dit Le changement c'est maintenant Est-ce que pour ce tome 7 de Chérub, Robert Muschamor ne dirait pas Le changement, c'est bientôt Salut à tous et à toutes et aujourd'hui on se retrouve sur Délire de l'inspo Une nouvelle critique de livre book review de Chérub Tome 7 à la dérive D'ailleurs, ce bouquin qui porte très bien son nom Effectivement Présentation physique comme d'habitude Alors, Robert Muschamor et l'écrivain Ça, ça vous étonne pas 6 euros le prix du livre 2010 parution en France Et 2007 parution en Angleterre Comme d'habitude, comme chaque book review Vous commencez à un petit peu être habitué, on va dire Une analyse à la fin du bouquin Enfin, à la fin de la vidéo Un résumé au début Et pendant le résumé, je mettrai un time code pour les personnes qui ne veulent pas en savoir davantage pour pouvoir lire le livre Je vous donne juste un petit avant-goût, une petite envie de vouloir lire ce livre Et vous aurez le time code pour aller directement à l'analyse Allez, on est parti Le livre débute en Russie avec la mission de James Qui a pour but de rentrer en contact avec Dennis Obidine Et surtout de mettre le voile sur les affaires, les relations qu'il entretient avec des groupes terroristes James est logé chez des membres du MI5 Donc deux membres du MI5 qui sont un couple Et un soir, ils ont rendez-vous chez Obidine, justement, pour un dîner Ce soir-là, James dort tranquillement dans l'appartement Et des hommes infiltrent l'appartement James, un peu effrayé, arrive quand même à en neutraliser certains Et prend la suite De suite, il appelle donc Cherub pour les mettre en relation avec ce qui se passe en Russie Et il arrive à trouver refuge dans un immeuble désaffecté En plein milieu de la cambrousse russe Eward prend de suite un avion pour récupérer James direction la Russie Et puis, James est sauvé, on va dire, par un agent secret américain Qui lui montre une vidéo où les deux agents du MI5 ont liquidé Dennis Obidine Eward et James, donc de retour à Cherub en Angleterre Veulent faire le point sur cette affaire de meurtre Une décision est prise James est suspendu d'une mission formellement Jusqu'à temps que l'affaire soit réglée Mais bien sûr, ce dernier se sent complètement trahi De son côté, Lorraine reçoit une mission solo Cette mission est de côtoyer une petite fille âgée de 11 ans Qui s'appelle Anna Qui est une rescapée d'un naufrage Cette dernière doit faire partie d'un réseau de proxénètes Qui était partie de Russie direction l'Angleterre Et bien sûr, Lorraine doit savoir comment se fait-il Qu'elle a été une rescapée d'un naufrage Et ensuite en connaître un peu plus sur le réseau de proxénètes Lorraine se lit bien sûr très rapidement avec Anna Et cette dernière reçoit un coup de fil qui la menace Par conséquent, Lorraine va essayer absolument d'éviter Que Anna se fasse kidnapper Mais par manque de chance En pleine ville, Anna ainsi que Lorraine Se font kidnapper par une bande Dans une voiture A partir de ce moment là, je vous invite à aller Au time code Si jamais vous ne voulez pas en connaître davantage Ce qui peut être logique Et bien sûr, vous irez directement à l'analyse Et pour les autres, comme d'habitude Je laisse 5 secondes Pour les personnes qui veulent aller directement à l'analyse Sinon les autres, attendez 5 secondes 4 Et 5 Vous êtes sûr de vouloir rester ? On est parti Les deux filles se retrouvent dans un hôtel Dans deux chambres différentes Lorraine qui est alors un petit peu effrayée Se retrouve face à un agresseur Qui tente de la violer Heureusement, Lorraine se défend Et blesse très lourdement Son agresseur Lorraine et Anna arrivent à s'enfuir de l'hôtel Et le réseau de proxénètes Est arrêté Au campus, James est agacé Par la situation de l'affaire Effectivement, il est toujours suspendu Et il a l'impression qu'on ne le croit pas Dans sa version des faits Par conséquent, il pense que Ewart essaye de lui faire porter le chapeau Un jour, un peu agacé Il décide de convaincre Kerry Donc sa petite amie D'infiltrer le bureau des Wart Afin de trouver le dossier Et de mettre au clair Dans cette affaire Malheureusement, Kerry Qui pour une unième fois Ne l'aidera pas Donc il décide d'y aller En solo En solo Donc il part directement Dans le bureau des Wart Et cherche le dossier Avec un peu de chance Il tombe nez à nez Avec Dana Dana qui n'hésite pas A l'aider Et il tombe sur le dossier Et trouve des choses Un petit peu Croustillantes Donc James est totalement Bluffé du fait que Dana L'aide L'aide comme Comme une bonne amie Alors que finalement Kerry ne l'aura jamais aidé Quand il en avait réellement besoin Dans le dossier James remarque Que Wart a rendez-vous Le lendemain Avec une jeune femme Donc décision prise James et Dana Prennent une voiture Et vont filer Et Wart James remarque Que dans cette affaire Le premier ministre Est impliqué Intéressant Mais intéressant Si le seul risque N'était pas que Et Wart Risque de se prendre Une balle dans la tête Heureusement Vu que James Ainsi que Dana Filaient Et Wart Ils ont pu Le sauver Inutile de vous dire Que L'affaire éclate Au grand jouant Le premier ministre Est emprisonné Avec ce moment passé Avec Dana James se lit D'amour Pour cette dernière Se met en couple Avec elle Et donc Rompe Avec Kerry De la manière La plus salace possible Et voilà Comment se termine ce livre Intéressant non ? Un peu bizarre la fin Quand même C'est pas pareil Que d'habitude Vous vous sentez pas ? Pour ce septième épisode Je ressens une sensation De changement Vous voyez D'habitude Le livre commençait Par un petit truc Au campus Puis ensuite Une grosse mission Mission réussie Patatra Tout va bien Sauf que là Le livre commence Directement par Une Au coeur de la mission C'est même pas Le début d'une mission C'est le coeur d'une mission Quasiment même la fin La mission se déroule Hyper mal Donc c'est la première fois Qu'on a vraiment une mission Qui se déroule Très mal En plus James ne devient plus La pièce Maîtresse De la saga Du livre Mais Sa soeur Prend quand même Une centaine de pages Sur les 300 300 et quelques pages 350 pages Du livre C'est énorme C'est énorme Et je sens que Robert Le Chamorre Veut faire évoluer Un petit peu Ce côté Attention James N'est plus forcément Le héros principal Il y en a d'autres Je vous les présente Et je vais essayer De vous lier D'amitié avec eux Après A vous de voir Cependant Ce livre Je l'ai beaucoup aimé Surtout après avoir lu Le tome 6 100% Où Bah M'avait Un petit peu Laissé sur la fin Je n'ai pas adoré Ce livre Mais je l'ai bien aimé J'ai l'impression que c'est un livre Qui fait un peu Transition Avec la suite De la saga Est-ce que je me trompe On verra Dans les prochaines analyses Cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu Si elle vous a plu N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires A mettre un petit pouce Qui me fait toujours plaisir Et qui récompense un petit peu Bah le travail fourni Et la rigueur que j'y mets N'hésitez pas à la partager Si vous souhaitez Dans des groupes Je sais pas De lecture Facebook Que je ne connaitrais pas Voilà Ce sera toujours sympathique Et ça me permet De faire de la publicité N'hésitez pas aussi A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Je n'y arriverai jamais En le disant vite Facebook Twitter Snapchat Instagram Tout est dans la description Et Si vous voulez faire un petit tour Sur ma chaîne Gaming Délire de Lins Délire de Lins Non Si vous souhaitez faire un tour Donc sur ma chaîne Gaming Vinsui C'est avec grand plaisir Je vous dis Bye tout le monde C'était Délire de Lins Pour La critique Donc De Cherub Tom 7 A la dérive Je vous dis Bye tout le monde Et à une prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada